Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder et on s'était laissé. Eh bien on venait de régler un petit problème de malédiction et on venait de rentrer en ville parce qu'on m'a vendu des marchands, moi. Asuf on le connait, Verdel on le connait, Zarch on le connait. Là, marchand équinéant. Oui bonjour, un marchand demi-elfe au teint allé s'incline poliment, son épaisse chevelure châtain s'orne de discrètes touches de gris au niveau des tempes, il doit avoir au moins 70 ans, un elfe d'âge mûr donc, mais certainement pas un vieillard. Je suis heureux de vous rencontrer, votre grâce, je m'appelle Enéo, je suis marchand ambulant spécialisé en articles particuliers, je viens d'arriver sur vos terres où j'espère m'installer quelque temps jusqu'à ce que l'appel du voyage me gagne à nouveau. Oui, et vous pouvez me dire autre chose ? Je préfère voyager à travers les espaces les plus sauvages et les moins peuplés de ce continent. Plus je m'éloigne des routes commerciales traditionnelles et des grandes villes, moins je subis la concurrence des riches guildes marchandes. Lors de mes périples, il m'est arrivé de dénicher de véritables trésors. Bien sûr, il m'arrive aussi parfois de trouver mon lot d'ennuis. Ce n'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir échappé à un scorpion colossal en escaladant un cactus gigantesque. Chouette votre vie. Vous vendez quoi ? Un arc long de foudre plus 1. Ah. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Des lames elfiques, non. Non par contre je vois que tu vends des bottes elfiques. Et ça je t'achète ça tout de suite. Tiens je vais te revendre ce qui traîne dans mon inventaire. T'as un parchemin de morsure magique. Non, non pour l'instant je vais juste faire marcher conclu comme ceci. Ouais les bottes elfiques ça va aller, ça va aller, ça va aller. Plus 5 en mobilité. Plutôt Amiri mais je crois que t'en as. Ouais Amiri t'en as déjà. Bon pour l'instant on va mettre Valérie. On a un anneau de protection, un anneau de protection. Qui c'est qui n'a pas son anneau de protection ? Toi. Tu n'as pas ton anneau de protection. Et on a ici une cape en peau de vouivre. Bonus de plus 2 à l'armure naturelle. J'ai encore fait rappeler le micro, je suis désolé. Et un bonus de résistance de plus 4 OG. De sauvegarde contre le poison, le sommeil et la paralysie. Plus 2 d'armure naturelle, résistance, poison, sommeil, paralysie. Bah je pense que c'est Tristian qui va le prendre parce qu'en fait on aurait beaucoup plus d'utilité à ce que le prêtre ne subisse pas des états qui seraient compliqués à soigner sans le prêtre en fait. Donc on a besoin que le prêtre reste bien et on a du coup une cape. Qui c'est qui n'a pas de cape ? Tout le monde a des caps. Voilà, ça règle la question. Bon, nous. Nous, c'est pas tout ça mais On va aller checker Il y a quelque chose à propos de la malédiction. Le fléau à 8 pattes Oui, nous avons envoyé Tristian La baronie a persévéré dans la difficulté et a retrouvé une paix bien méritée Parfait, on a eu des petits points Donc ça c'est fait Rêves ténébreux, oui Alors, à en croire les rêves de la baronne Les profondeurs des ténèbres se situent quelque part dans le nord des marches de Narl Si elles révèlent du domaine du possible Une visite des lieux pourrait être intéressante Histoire de percer ses secrets à jour Oui, bien évidemment Et pour l'instant je ne peux rien faire Parce que tout le monde est occupé On a Octavia qui aura fini ce qu'elle était partie faire dans 3 jours Alors oui, c'est un petit peu étrange Parce qu'en fait je peux prendre Octavia comme compagnon Alors qu'elle est censée être occupée à régler des tâches Mais bon, j'imagine que Justifier ça par le bon vieux TGCM Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire C'est une abréviation Utilisée par les maîtres de jeu en jeu de rôle Quand on a un joueur un peu chiant et pointilleux Qui dit oui, mais alors ça c'est pas possible Parce que si on prend là et qu'on prend tel livre de règles Et tel point de règles Alors ça normalement c'est pas possible Et là c'est pas logique Et bien généralement le maître de jeu répond TGCM Ce qui veut dire ta gueule c'est magique Ce qui en fait répond à tout Et souvent dans les adaptations de JDR Et bien il y a beaucoup de choses Qui utilisent cette fameuse règle du TGCM Voilà, vous aurez peut-être appris quelque chose Donc on va continuer On va continuer Et ici on a notre chambre On l'a pas visité notre chambre Et bien on avait pas visité notre chambre Bah oui bien sûr il y a du loot Et mon coffre personnel Bouge pas Et puis je te mets des trucs dedans Voilà Oui tout en simplicité J'aime pas quand c'est trop fastueux On va s'en aller Du coup qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire On a beaucoup de choses à faire Je pense qu'on va aller au comptoir d'Oleg Je sais pas ce que vous en pensez De toute façon vous avez pas tellement votre mot à dire Vu que le temps que vous me donniez votre avis J'aurais fait ce que je voulais On va aller au comptoir d'Oleg je pense Bon alors il faudrait aller voir du côté des trolls C'est vrai qu'on pourrait se dépêcher D'aller voir du côté des trolls Qui cloche Pour pas laisser Laissez ça trop 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 sans surveillance Et ici nous avons le guet sur la moufette Le fameux Guet sur la moufette Bon à fond On va pas se booster Je vais pas me booster Toutes les deux minutes T'as pas d'armes Valérie ? Si J'ai juste pas envie de les sortir On visite Oh là un mort Et peut-être d'autres Si je Je n'y mets pas un petit peu du mien Tac Ah oui mais on s'est même pas reposé Ah oui moi j'ai fait des allers-retours J'ai même pas dormi Ça y est plus rien à faire Allez lance ta bombe Bon t'auras peut-être pas le temps de lancer une bombe en fait Hop on écorche tout ça Et un cadavre du coup On boit plein de pierres précieuses Je vais voir des champs pipis Tac On récolte Ça fait de la nourriture Ah j'ai dit on récolte On va forcément redescendre Je le rappelle Passer partout C'est toujours utile Dans les jeux du genre On ne sait jamais pour détecter des coffres Oh là c'est la guerre là Ah il y avait un petit truc là caché C'est la bataille C'est la bataille T'as plus grand chose toi de toute façon C'est la bataille du cobalt Je peux balancer de la bombe Je pense pas que j'ai besoin de booster plus que ça mes persos Voilà normalement Avec du cobalt Vite vous devez nous aider Ah il y en a d'autres Aider les voyageurs cernés Ainsi le gnome a invité certains de ses amis Stupide gnome espèce de sale vermine Il nous dit quelque chose celui-là Il nous dit quelque chose celui-là Stupide Il y a un cobalt violet sur la berge Qui ressemble fort à l'une de vos vieilles connaissances Tartusio Les cobalt volent le chariot Alors ils vont s'en emparer Si le crâne de cheval masque la plus grande partie du visage du cobalt Son regard vicieux brille au fond des orbites creuses qui semblent vous dévisager Sur ordre de moi-même Le superbe roi Tartuc Le cobalt se frappe la poitrine du poing Ça y est, il est devenu roi lui Tartuc roi Le chef de l'expédition, un gnome S'éponge le front et jette un regard noir au cobalt C'est la pourriture qui n'a pas arrêté de nous casser les oreilles Pendant que le reste de la bande cherchait à s'emparer du chariot Le roi Tartuc Et si on s'organise un petit régicide Propose le gnome en vous lançant un clin d'œil Tartucio, je vous ai reconnu Qu'est-ce que c'est que ce déguisement Et comment vous êtes encore vivant Vous osez parler de la sorte Le roi des crétins On va Lancer une bombe de plus Je pourrais venir booster avec Lindsay Mais le temps qu'elle arrive Le temps qu'elle lance le boost Sachant qu'ici Tu pourrais Essayer Il y a un tireur d'élite Il y a des archers derrière Tu pourrais essayer d'aller sur l'archer derrière Christian tu peux avancer là Parfait Lindsay tu avances là S'il te plaît C'est bon ça va être Ça va être largement géré Christian Allez tu nous fais un petit sort de soin Voilà tu nous requinques L'on se reverra bientôt Ce n'est pas fini Alors Mon chariot Il s'enfonce Il faut l'aider Il faut l'aider La notif Merci Tandis que les gnomes étaient affairés à se battre contre les cobalts Les invectivant furieusement Et leur assénant des volets de coups de poing sur leurs groins Tout le monde a bien vite oublié l'existence du chariot Le véhicule pourtant à l'origine du combat A ensuite été emporté par les poneys effrayés Jusqu'à glisser le long du guet Et l'eau la submergeait en grande partie A cet endroit La moufette se jette dans la défense Oui c'était une rivière la moufette D'où le guet sur la moufette Et le courant devient excessivement dangereux Froid et agité Bien sûr la moufette aurait volontiers fait subir les pires outrages à sa proie Mais le chariot s'est retrouvé coincé avant d'être emporté et de se fracasser en mille morceaux Sous la houlette du chef de l'expédition Un individu extrêmement bruyant et grincheux Mais non dénué d'un certain talent de meneur Les gnomes survivants ont réussi à saisir le chariot avant que le courant ne l'emporte Haletant et grognant les visages rougis par l'effort Ils ont lutté pour l'empêcher de disparaître complètement sous les flots C'est alors qu'un paquet est tombé à l'eau Avec un plouf à fendre le coeur Il a disparu dans le cours d'eau pour réapparaître ensuite un peu plus loin Non ! s'était crié le chef de l'expédition en regardant le paquet d'un air sombre C'est le tout dernier numéro de l'alchimie et la vie Les poneys ont paniqué dès qu'ils se sont retrouvés dans l'eau glacée Les oreilles frémissant dans tous les sens Les bêtes ont essayé de ronger leur lanière et d'abandonner le chargement Qu'est-ce que vous faites là à bailler au corneille ? Reprenez-vous, allez les aider ! Les grognements du chef de l'expédition gnome trahissent son mécontentement L'un d'entre nous a tenté de sauter sur le chariot pour détacher les poneys pataugeant toujours dans l'eau Nous allons envoyer Amiri C'est un double test nature mobilité Réussite du test de mobilité Avec adresse, Amiri a grimpé sur le toit du chariot avant d'approcher avec prudence des poneys pataugeant dans l'eau Réussite du test de connaissance Les poneys ont semblé soulagé de sentir à nouveau une main ferme tenir les raides Ils se sont apaisés et se sont laissés détacher sans broncher Quelques instants plus tard, ils étaient sur le guet, prêts à tirer le chariot hors de l'eau Tandis que les gnomes étaient affairés à ce... Ah bah ça on l'a vu, sous la houlette, qu'est-ce que vous faites là ? Ah oui, bah du coup maintenant Unissant nos forces, nous avons commencé à sortir le chariot de la rivière Si vous êtes sûr de vous, alors on y va Mais faites très attention, imaginez un peu que le chariot soit rempli d'or et de bière Ou même de trésors que vous ne voulez surtout pas voir disparaître sous vos yeux Valérie fronce les sourcils Vous feriez mieux de faire confiance à notre honneur plutôt que d'éveiller notre cupidité, messire gnome Le gnome lève les yeux au ciel Mais sérieusement, on s'en moque, tirez-moi ce fiche du chariot hors de l'eau Nous avons essayé de sortir le chariot de l'eau Le chariot a craqué de toutes parts et on aurait cru entendre le bois gémir La charpente s'est retrouvée soumise aux pressions opposées exercées par l'équipe de sauvetage et le courant impétueux Fort malheureusement, les deux camps en présence étaient de force égale Il fallait agir ou le chariot ne résisterait pas bien plus longtemps Euh... qu'est-ce que... Athlétisme, je suis naze Charisme, je suis naze J'ai des connaissances en nature Euh... on peut tenter ça, on peut tenter ça Les poneys étaient complètement épuisés De l'écume marbré leur flanc et de la mousse perlée de leur bouche La baronne a tenté de les calmer et de les rassurer Réussite Au prix de mains et forts combinés, le chariot s'est finalement arraché au lit boueux de la rivière Et a retrouvé le sol plus ferme des pierres du guet Renonçant à son trophée et se ruant dans l'espace libéré en quête d'une proie plus commode La rivière a lancé une série de clapotis et de bruits succincts De succions indignes Sans perdre de temps, le chef de l'expédition gnome a sauté à l'intérieur Pendant un bon moment, on a pu l'entendre jurer et farfouiller dans tous les sens Jusqu'à ce que son visage réapparaisse, un sourire satisfait aux lèvres Tout est presque à sa place Vous a-t-il lancé en sautant à terre C'est trempé et chiffonné, mais au moins il ne manque rien Merci voyageur, sans votre aide et mes conseils avisés Ne les oublions pas, j'aurais perdu tous mes biens Venez donc par là, ô vaillant sauveur, que nous discutions un peu Vous le sentez déjà, le personnage bien chiant Parlons à Jubiloste, bien sûr Le gnome qui se tient devant vous porte des vêtements souillés et déchirés Ils étaient sans doute luxueux et richement ornés il y a longtemps Ses cheveux noirs sont emmêlés et sa joue est marquée par une profonde griffure récente Malgré son allure piteuse, il laisse apparaître une dignité surprenante Et parvient même à afficher un air supérieur crédible Jubiloste, nartropole, au service de votre grâce Se présente-t-il en observant attentivement votre groupe Vous êtes arrivé à point nommé pour nous débarrasser de ces cobalt et sauver mon chariot Au fait, vous auriez pu vous fendre durer une réception officielle digne de ce nom Pour la venue d'une personnalité aussi importante que moi-même dans votre capitale Je n'attendais pas forcément un tapis rouge couvert de pétales de rose Mais une délégation me semblait être un strict minimum Il me reste encore quelques soeurs hitters, c'est déjà ça Savez-vous combien il est coûteux de former du petit personnel digne de ce nom ? Demande Jubiloste à toute vitesse sans même s'arrêter pour reprendre sa respiration Vous sentez qu'il a un trop-plein d'émotions à déverser Octavia lance un regard noir au gnome J'ai l'impression que vous considérez vos serviteurs comme de vulgaires outils Avec vous, ils ne sont guère plus que des esclaves Comment ? lâche le gnome en dévisageant Octavia d'un érotin Avant de souffler entre ses dents et de lever les yeux au ciel Allez donc jouer, ma petite, ceci est une discussion d'adultes Vous ajoutez la stupidité crasse à l'arrogance Voilà qui ne me surprend guère Jubiloste se contente de se racler la gorge Ignorant royalement la colère de la magicienne D'ailleurs, puisqu'on en parle, j'aimerais formuler une plainte officielle Les routes de votre baronnie sont dans un état déplorable Les honnêtes gens sont obligés de chercher des guets hasardeux pour traverser les rivières Tout ça parce que personne n'a jugé bon de construire des ponts Et n'oubliez pas le risque d'être assailli par une bande de cobalt à tout instant Comment avez-vous dit que votre baronnie se nommait déjà ? Enfin, ce n'a pas d'importance Quand je dessinerai la carte de ces terres, je l'appellerai Peut-être que la baronne des lieux vous offrira son aide Je trouve que c'est plutôt un nom approprié Le gnome se tait enfin Il se contente de vous observer de ses yeux fuyant Ouvrant et refermant la bouche comme s'il voulait ajouter quelque chose Mais sans trop savoir par où commencer Vous avez une très haute opinion de vous-même, messier gnome Je ne saurais que vivement vous recommander de faire preuve de plus d'humilité Tant que vous serez sur cette ère Oh, je vois, vous êtes la parfaite incarnation De l'esprit chevaleresque La jubiloste narquois en inspectant Valérie de la tête aux pieds Alors que me suggérez-vous de faire Oh, courageux et viril chevalier Devrais-je mentir ? Valérie rougit mais tente malgré tout de contester sa déclaration Il n'en est pas question Mais je vous serais gré de vous montrer moins acerbe Et d'exprimer vos opinions de manière plus courtoise Votre problème, proche chevalier Est que vous accordez trop d'importance aux apparences A la forme Ce qui n'est guère surprenant quand on voit votre joli minois Quant à moi, c'est tout l'inverse Je privilégie avant tout le fond Oui, va se prendre un pain à un moment Par l'un des membres du groupe Valérie rougit de plus belle Il tourne la tête Le gnome semble l'avoir mise dans l'embarras Bon, on va peut-être s'en mêler Je n'aime pas beaucoup votre façon de parler gnome Et alors ? Moi aussi, il y a des tas de choses que je n'aime pas Rétorque Jubiloste, les poings sur les hanches Et vous savez ce que je fais dans ces cas-là ? J'essaie de les changer Par exemple, je n'aime pas beaucoup les routes de votre baronnie Alors j'en fais part aux autorités compétentes C'est-à-dire vous Et vous, au lieu de vous vexer Vous feriez mieux de vous mettre au travail Pour remédier à ce problème Le gnome se radoucit en voyant un large éventail D'émotions conflictuelles passées sur votre visage C'est peut-être pas un membre du groupe Qui va lui en coller un pain dans la gueule Je constate que la liberté d'expression Est une chose nouvelle pour vous Contentez-vous de faire ce qui vous semble juste Et laissez les autres discuter de vos actes Tout le monde n'a pas la chance d'être baronne, vous savez Pour nous, les moins privilégiés Discuter des décisions des nobles C'est tout ce qu'il nous reste Alors, la liberté d'expression c'est une chose Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas De répercussions à ce que l'on dit On est libre de dire ce qu'on veut Mais il faut en assumer les conséquences Bien évidemment Eh oui, liberté d'expression ne veut pas dire Aucune conséquence Mais je l'encourage la liberté d'expression Figurez-vous Ça alors, une baronne qui encourage La liberté d'expression C'est nouveau ça Enfin, nous verrons si vous pensez toujours La même chose à avoir lu mon article Bon, je vais te le faire bouffer ton article Et comment savez-vous que c'est moi la baronne ? Je vous ai dit que je m'étais déjà rendu Dans votre capitale il y a quelques temps Vous n'écoutez pas quand on vous parle ? Demande-t-il en appuyant un peu trop sa question Et j'ai l'habitude d'être accueilli Par une délégation officielle Quand je visite une ville ou un village De quelque importance Car voyez-vous, en règle générale La renommée de mes exploits me précède Et les notables locaux cherchent à s'attirer Mes bonnes grâces Ils se font d'un sourire satisfait J'ignorais que vous alliez venir Jubiloth réfléchit un instant En penchant la tête sur le côté On dirait que cette idée Ne lui avait jamais traversé l'esprit Oui, vous avez raison J'avais oublié que vos terres Étaient perdues au milieu de nulle part Et que les messages importants Vous parvenaient toujours trop tard Oui, enfin vous dites que vous êtes célèbre Mais moi j'ai aucune idée de qui vous êtes J'ignore si c'est une plaisanterie Aussi bête que blessante Ou si cela est à mettre sur le compte D'une ignorance crasse de votre part J'espère que c'est la seconde option Commande Jubiloth en se passant les lèvres Je suis célèbre pour mes exploits En tant que voyageur, cartographe, alchimiste et journaliste Les disciples des plus grandes universités Étudient la géographie du monde Grâce à mes cartes Les articles que je publie Dans différentes revues Sont lus de l'Andorran Au Brévois Vous n'allez pas me dire Que vous n'avez jamais feuilleté Un seul numéro d'alchimie nationale tout de même L'almanac culinaire de la mer intérieure peut-être Où mon papier le plus polémique L'indépendance Qui traite des avantages et inconvénients Des différents gouvernements Et régimes de plusieurs états Vous n'avez rien lu de tout ça ? Non, inutile de me répondre Votre baronie est déjà tombée bien assez bas Dans mon estime Si elle descendait encore Je serais incapable d'écrire un seul mot positif A son sujet Attendez Le Jubilost Narthropole L'auteur des quatorze et un panégériques pour Pitaxe Ça alors, les étudiants de l'académie dévoraient vos livres Surtout après que le roi Irovetti les eut censurés Et qu'il vous eût fait juger et condamnés à mort par coutumance Je vois qu'il y a au moins une personne avec un minimum d'éducation dans cette baronie de bas étage Même si elle a été acquise dans un établissement aussi peu recommandable que l'académie des grands arts de Pitaxe Et j'ai été renvoyé pour irrévérence Vraiment ? Dans ce cas vous n'êtes peut-être pas totalement irrécupérable Je vais noyer les deux On n'en parle plus, on dira que c'est un accident Et que fait une sommité telle que vous Dans un endroit aussi isolé ? J'ai deux objectifs distincts Écrire un article sur votre nouvelle baronie pour l'indépendance Et dresser une carte détaillée des terres volées Avant la fondation de cette baronie Il était bien trop dangereux de s'aventurer par ici Mais les choses ont changé Et c'est grâce à vous qu'il faut le reconnaître Tenez, vous voyez, la liberté d'expression peut aussi donner lieu à des remarques positives Quoi qu'il en soit, cette expédition touche à sa fin Mon article est quasiment terminé, tout comme ma carte Il ne me reste plus qu'une chose à faire Retrouver un ancien avant-poste nain bâti dans la région Voici plusieurs siècles Bah dites-moi en plus, ça tombe bien, moi aussi je cherche un avant-poste nain Votre ignorance est confondante Vous fondez une baronie sur des terres dont vous ignorez tout Comment Jubilost en se pinçant les lèvres Permettez-moi d'éclairer votre lanterne Il y a bien longtemps, les nains avaient établi une route commerciale sur ces terres Elle reliait la chaîne de montagne des Saint-Croix aux terres septentrionales Elle était si importante que les nains avaient bâti un certain nombre d'avant-postes sur toute sa longueur Afin de protéger les marchands L'un de ces avant-postes se trouve sans doute dans les parages Perdus et oubliés de tous Mais rien ni personne ne peut échapper à l'œil affûté du célèbre cartographe Jubiloste Narstropol Perorore-t-il en bombant le torse Je trouverai cet avant-poste et je relèverai sa position sur la carte Vous pouvez me faire confiance, je n'arrive plus à lire Oui, mais dites-moi, cet ancien avant-poste nain, il est abandonné ? Serait-il possible qu'il serve aujourd'hui de repère à des trolls ? Pourquoi pas, répond-il avec un haussement d'épaule Les nains aiment vivre sous terre et les trolls aussi Il est parfaitement envisageable que cet avant-poste douillet ait été rapidement investi par de nouveaux occupants moins respectables Et que s'est-il passé du coup pour que votre chariot termine dans la rivière ? Jubiloste gratte le menton Nous avions décidé de faire une halte sur la berge de cette rivière Nous venions tout juste d'allumer un feu quand ce salaud violet nous est tombé dessus Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il s'est présenté comme étant roi des koboltes Et il nous a sommé de lui remettre nos vêtements pour habiller mes sujets comme il se doit, a-t-il précisé Car il semble qu'ils aient fondé leur propre royaume Le visage de Jubiloste s'empourre de colère C'est ce qu'il a dit, mot pour mot, je me demande qui lui a appris à parler comme ça Je lui ai répondu d'aller voir ailleurs si j'y étais, bien entendu Non mais vous imaginez un kobold qui se baladrait avec les atours du célèbre cartographe Jubiloste Narthropel C'est intolérable J'étais donc en train de lui exposer mon point de vue avec force éloquence Lui expliquant que lui et son soi-disant royaume pouvaient bien disparaître dans une fosse malodorante Quand j'ai remarqué que des koboltes avaient déjà commencé à décharger mon chariot J'ai donc ordonné à mes gardes d'intervenir Comme s'ils ne pouvaient pas réagir de leur propre chef au lieu de rester là bouche bée Enfin passons Et c'est alors que la situation a commencé à s'envenimer et qu'il a fallu laisser parler les armes Dans la confusion du combat, les poneys ont tiré le chariot jusqu'à la rivière Fichus animaux sans cervelle Eh que de mes aventures Ça me fait mal de dire ça mais je cherche aussi l'entre des trolls On pourrait peut-être s'entraider pour le trouver Eh bien vous avez suffisamment démontré qu'on pouvait compter sur vous dans l'adversité Je pense pouvoir remettre ma vie entre vos mains en toute confiance Allons-y j'enverrai quelqu'un s'occuper de mon chariot plus tard Oui bah allons-y mais sans toi Oui parce que voilà au cas où vous ne l'auriez pas deviné Généralement quand un personnage a un portrait c'est un personnage important Et celui-là c'est un compagnon que l'on peut avoir bien évidemment Donc nous pouvons avoir Jubilost avec nous Jubilost qui est alchimiste Qui est alchimiste comme notre personnage principal Ce qui fait qu'on ne l'emmènera pas dans l'aventure Ça c'est la première raison Et la deuxième raison c'est que sa personnalité me tape sur le système Et toutes les trois minutes j'ai envie de le noyer Donc vaut mieux qu'on ne l'emmène pas On va quand même finir de fouiller la carte Un fragment de bracelet de chevalier Encore une babiole à ramener au vioc Alors là ça devait être leur camp Ah bah il en reste Oh là j'avais pas vu qu'il avait Ah oui mince mais Ah tant pis Il a fait des appels du tonnerre Je n'avais pas du tout anticipé Qu'il y avait un cobalt un peu magicien J'étais juste en mode combat automatique AFK Hop on fouille tout ça Le camp semble opérationnel Ces occupants ne doivent pas être bien loin Bah oui on les a trouvés Les gnomes ont lutté avec vaillance Mais ils ont fini par succomber Ok une partie de ces troupes sont mortes Les cadavres des cobalts montent de graves brûlures Provoquées par de l'acide et du feu gréjoie Bien évidemment c'était un alchimiste Une soupe alléchante est en train de mijoter On a plus rien de ce côté là Non j'ai rien raté Le chariot il n'y a rien Au dépône Est-ce qu'il reste un petit truc caché Il reste des loups On aurait bien besoin d'un repos Ça se bat là-bas Il me reste des bombes Il me reste des bombes Voilà ça c'est fait On les écorche On loot On loot le petit coffre là Oh il y avait une recette dedans Là on redescend Voilà il y avait bien un intérêt à redescendre C'est pour ça qu'avoir des personnages Avec beaucoup de perceptions C'est très intéressant Pendantif de Thorag Et d'en avoir plusieurs Qui ont de la perception Pour être sûr de ne rien rater Encore des loups Oh mince Ah oui non mais Valérie t'as pas envie du coup Ah Myrie non plus Mais moi je suis bloqué Oui sachant qu'il y a un loup alpha On va peut-être pas déconner là On voulait pas faire quelque chose Un peu Toi tu veux pas m'attaquer le loup alpha Christian oui Lance des soins s'il te plaît On va enrager à Myrie Il va vraiment falloir penser à un repos Un repos à un moment Que l'on peut équiper Et j'ai à peu près tout fouillé Voilà mon équipe est passée partout Oui il y a des endroits de la carte Qui sont inaccessibles Je peux pas pousser plus Donc ça c'est fait Je suis déjà surchargé Oui d'accord Oui Effectivement J'ai beaucoup trop de Beaucoup trop d'armure Donc on va tout de suite rentrer Au château Non tout le monde est fatigué Mais On se reposera Ici Chez nous Je vais aller sur la place publique Parce que ça sera là-bas Qu'il y aura les marchands Vous voyez le jeu est assez logique Pour tuer un troll Il faut de l'acide ou du feu Pas forcément quelque chose Que vous avez beaucoup Sauf si vous jouez un alchimiste Le jeu vous donne un alchimiste Au début du chapitre Où c'est ultra nécessaire D'avoir du feu ou de l'acide Le jeu est quand même Assez gentil avec vous Enfin Vous donne un alchimiste Oui et non Il y a moyen de ne pas embarquer Jubilos Il y a moyen de rater L'événement de la charrette Il y a moyen de plein de trucs Mais voilà En tout cas Il y a un alchimiste recrutable Assez vite Voilà On fera tout le tri plus tard Nous c'est là-dessus Qu'on va se laisser Moi je vous dis à la prochaine Allez salut à tous